Et bonjour à tous, je suis actuellement sur Planet Coaster pour le deuxième épisode de ma série où je crée mon parc d'attractions, par qu'il n'y a d'ailleurs toujours pas de nom à l'heure actuelle, mais je vais réfléchir. J'ai un tout petit peu avancé depuis le dernier épisode en oeuf, j'ai fait 2-3 trucs mais vraiment c'est minime. J'ai déjà changé, on peut voir les murs qui délimitaient les allées en fait, jusqu'au lac, je les ai changés pour un style un peu plus clair, moi je préfère comme ça, et je trouve que ça collera mieux au thème que je vais donner. J'ai ajouté aussi, tech si j'arrive à montrer, des lampadaires et 2-3 poubelles par-ci par-là, mais rien de fou, et j'ai un peu changé aussi les allées qui vont amener justement vers la prochaine zone qu'on va créer avec le premier coaster. Et j'ai fait ici une petite plage, il faudra que je change juste la texture qui s'est pas vraiment du sable, et puis je pense que je rajouterai aussi des objets, des barques abandonnées, des trucs comme ça, pour donner un peu un thème mexicain. En fait ce que je veux faire pour cette première zone, c'est donner un thème un peu mexicain, et surtout pour la zone qu'on va faire tout de suite ici, qu'on va faire dans cet épisode, j'avais un peu imaginé vraiment un thème mexicain festival un peu, avec des marchés, avec beaucoup de couleurs la nuit, un peu à la mode de, en fait un peu comme Coco, clairement Coco de chez Disney. J'aime beaucoup cet univers, et cette ambiance en fait, vraiment où la nuit il y a beaucoup de couleurs, c'est très coloré, et je vais essayer de donner cette ambiance là, et du coup on va directement commencer je pense. Ah oui, et là j'aimerais bien y faire, là j'imaginais du coup le pont qui part vers la gauche, pour rejoindre l'autre rivage, l'autre côté, et je pense que je vais faire aussi une sorte de ponton ici, sur cette allée, pour laisser l'eau passer en dessous, et faire une sorte de petite cascade par-ci par-là ici, il faudrait que je réaménage un peu l'endroit, mais pourquoi pas faire une sorte de cascade qui rejoint le lac. Je trouvais l'idée sympa. Du coup j'avais déjà imaginé, enfin, pensé au type de coaster que je pouvais prendre, pour la zone, et je trouvais que l'idée des spinning coasters de chez Morer était sympa. Morer qui est simplement le constructeur du type d'attraction. C'est le même type en fait qui se trouve à Disney sur Crash Coaster en fait. C'est exactement le même type de coaster. Et je pense que je vais prendre ça. En revanche comment je peux agencer ? En fait j'imaginais vraiment une allée principale avec... En fait c'est quoi ? Hop ! Je vais poursuivre le chemin. Tac. Et j'imaginais vraiment une allée principale avec des bâtiments autour. Pourquoi pas même un marché. Et j'aimerais bien que le coaster passe au-dessus des allées. Vraiment il survole les allées littéralement en fait. Il est où ? Là. En revanche... Où est-ce que je place la gare ? Je pense que la gare je vais la placer par là. Euh non. Il faut vraiment réfléchir à la vue que le visiteur aura une fois rentré dans la zone. Et il faut vraiment que la gare et l'entrée de l'attraction soient visibles et compréhensibles. Dès le départ. C'est vraiment important. Ok je pense que je vais faire ça. Tac. On va la surélever un petit peu. Et je vais directement partir sur un lift. Tac. Et ça va. Survoler l'allée tout simplement. Non c'est clairement trop... C'est trop proche. J'aime pas. Là c'est un petit peu trop proche de l'allée. Au niveau de la hauteur. Donc je vais essayer de décaler. Quitte à... À enlever un peu d'eau et de rajouter de la terre. De toute façon ce sera mieux. Je pense pour... Ah là on est bien. Là on est très très bien. Je vais pas le faire aller non plus trop haut. Je pense que là on est déjà pas mal. 19 mètres c'est très raisonnable je pense. Tac. On va se mettre... Non. On va se mettre sur... Euh... 5 mètres. Et on va être très bien. J'utilisais un peu la technique de 4 mètres par 4 mètres par... Pouf là. J'utilise la technique pardon du 4 mètres par 4 mètres. Euh... Qui est un peu connu sur... Sur Planet Coaster. En fait c'est pour construire des coasters. C'est tout simplement pour les... C'est vraiment d'utiliser des... Des portions de rails de juste 4 mètres. Alors moi je préfère utiliser 5 mètres. C'est personnel mais... Ça permet de fluidifier beaucoup mieux la traction. Et d'éviter les à-coups un peu... Pas très très beaux. Qu'on pourrait retrouver sinon. Si on le fait pas. Mais c'est un peu plus long et un peu plus chiant pour... Pour le faire par contre pour la construction. Ouais non c'est pas beau du tout là. C'est beaucoup trop allongé. Tac. Je pense qu'il faudrait que je garde de la hauteur je pense. Plutôt que de faire une grande descente directement. Je pense que c'est mieux que je garde de la hauteur. Ce sera beaucoup mieux. Et j'aimerais bien le faire passer aussi au dessus de la gare. Ça peut être sympa ça. Ça peut être très sympa au niveau visuel. Il faut pas que j'oublie de mettre pas mal de zones de frein aussi. Pour mettre le plus de trains tout simplement. Parce que c'est le genre de coaster qui a besoin de beaucoup de wagons. Parce que sinon au niveau du rendement ça tient pas du tout. Vous voyez que c'est simplement des trains de 4 places. Et du coup il faut essayer d'en mettre le plus possible. Zone de freinage. Oui c'est ça parfait. Avec évidemment. Tac. Ça. Ah c'est peut-être un petit peu trop proche encore une fois là. Les rails sont peut-être un petit peu trop proches. Parce qu'il faut bien imaginer qu'il faut que j'arrive à construire des bâtiments autour. Mais là c'est peut-être un petit peu trop proche du niveau de la hauteur et de l'aller. Bon c'est pas grave. Je vais le faire assez court au final je pense. Parce que là on arrive déjà sur la fin. Parce que sinon ça va faire beaucoup, enfin ça va faire pas mal. Et je pense finir sur un high-sturn et les freins finaux tout de suite. Parce que sinon ça va faire beaucoup trop long. Et ça va être plus compliqué qu'autre chose à le terminer. Super. Nickel. Comme ça les freins finaux sont bien en descente, on est très très bien et on a un bon parcours en vrai, c'est correct. Par contre je crois avoir oublié de mettre le déverrouillage. Alors oui, 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 sinon les wagons ne pourront pas tourner. Je vais quand même tester je pense, je vais tester le coaster puis on verra bien. Au niveau de la vitesse on est pas mal, il prend beaucoup de vitesse sur la fin de la première zone. Ici il prend vraiment beaucoup de vitesse mais sinon c'est vraiment pas mal. C'est vraiment cool mais il y a ces problèmes de wagons. Il faudrait que je trouve un moyen de le... Oh c'est pas plus mal en vrai, ça va c'est pas mal. Ok, du coup il va rester l'étape de smooth pour un peu fluidifier le parcours. Parce qu'il y a vraiment beaucoup d'à-coups on peut le voir. C'est pas beau du tout. Et on sera déjà sur un coaster plutôt pas mal. Ok, je suis vraiment pas mal sur ce que je fais là. Ce que j'ai fait c'est pas mal, je suis bien content. J'ai fini un peu de smooth un peu tout le parcours. Donc là on est déjà sur quelque chose de beaucoup mieux, beaucoup plus fluide. Vraiment celui-là mais le estern un peu final je l'aime beaucoup. Voilà nickel, ok. J'ai mis qu'une seule zone de frein par contre. J'ai pas pu en mettre d'autres, enfin j'ai pas... Je pense que bon... Ce sera suffisant, on verra. Tant pis. Et on a bien le wagon qui tourne sur lui-même, c'est nickel. Alors apparemment tu dois avoir un bon pic de gel. Il faudra que je regarde mais... Ça m'a l'air vraiment correct. Je fasse attention que ce soit pas trop non plus d'ailleurs. Et il arrive pas trop rapidement sur les freins. C'est nickel. Je pourrais même le ralentir encore un peu mais en vrai... Je vais faire ça, je vais le ralentir un petit peu quand même. Et je vais augmenter le nombre de trains, je peux en mettre 3. C'est pas beaucoup. C'est pas énorme mais bon. Ah non, c'est une zone de freinage. Je peux pas en mettre plus. Bon bah je vais rester sur 3, tant pis. Ok. Et ben on va regarder ça dans notre action maintenant. J'ai tapé le micro encore une fois. On peut zoomer, c'est incroyable. Je vais regarder les jets là parce qu'ils ont l'air vraiment intenses. Ils ont l'air pas mal. C'est incroyable. Ça tourne bien, nickel. C'est globalement fluide après ça reste du Planet Custer quoi. Ça sera jamais aussi fluide que du Dolibis II. Mais c'est pas mal. Mais c'est pas mal. Et du coup au niveau des jets... Regardez comme ça. Tac, 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 tac. Il monte, il monte. Les jets latéraux il y en a. Mais ça c'est normal. C'est fait exprès. Et puis c'est pas dérangeant. Ah, 3G. Oh bah ça va. C'est correct. 3G ça reste raisonnable. Là on est sur 2, 2,5. Ok, nickel. On est pas mal, on est bien. Bon il a pas une très bonne note. Mais de toute façon les notes sur Planet Custer sont pas hyper bien foutues. Des fois tu fais des très bons coasters et ils ont pas des notes très fabuleuses. Mais bon. C'est pas grave. C'est juste pour les visiteurs du jeu. Donc on s'en fiche un peu. Vu qu'on est en bac à sable et qu'on a argent illimité. Enfin bref. Je suis plutôt content. Franchement je suis vraiment content du rendu. Avec les décors ce sera pas mal. On a bien cette impression d'être au milieu du coaster en fait. Tout simplement genre avec les... Avec les rails qui survolent les allées. Je vais essayer de commencer à... A rajouter des bâtiments autour je pense. Et puis on sera bon. C'est bien. Si c'est peut-être d'être petit. Chanson du choc, c'est pas comme ça. Sous-titrage ST' 501 ... 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